C'est une édition du festival où nous accueillons Alban et François. Merci à vous d'être venus nous consacrer un peu de temps. Alors on met les choses au clair d'entrée de jeu. 23 heures maximum, tout le monde décan puisque nous allons voir ride. C'est ça, on est là pour la musique aussi. Voilà, donc comment est-ce que vous, quel bilan tirez-vous de cette 25e édition ? Comment est-ce que vous vous sentez après beaucoup d'émotions, je pense ? Comment est-ce que vous en êtes là ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai dit dans les interviews. Personnellement, en tout cas, c'est une édition assez éprouvante. Parce qu'on est passé par toutes les émotions. En même temps, c'est ce qu'on recherche, mais il y a certaines émotions qu'on aurait bien évitées. Donc, évidemment, Björk, rapidement Falls, la flotte, Hero Falls hier. C'est vrai qu'on est solide, mais globalement, vous en sortez, quoi. C'est quand même... Bah ouais, je dis souvent, Dieu doit être indé, s'il existe. Et ouais, on a un peu de chance, quand même, sur le remplacement, sur la flotte. D'habitude, il pleut quand on ouvre les portes. Là, il s'est arrêté de pleuvoir quand on a ouvert à 18h. Donc, on a trouvé le bon tempo. Et la chance que le backliner de Falls avait quelques notions basse. C'est vrai qu'on a eu des gros coups durs, mais à chaque fois, on a eu aussi une chance pas possible pour les deux coups. La première fois, sur l'annulation de Björk, c'est un peu... Enfin, une énorme déception, parce que c'est quand même des mois de travail. Et puis, c'est vraiment l'artiste avec qui on voulait célébrer justement ses 25 ans sur l'arc du rock. Après, on a eu la chance que Falls réponde positivement. Enfin, que déjà que le groupe soit disponible à samedi 15 août, en Europe, vu le nombre d'événements de festivals, c'était vraiment un miracle. Et qu'ils répondent positivement en moins de 24 heures, ça c'était aussi un... Je pense que le fait qu'ils aient déjà joué deux fois sur le festival a été important aussi sur leur décision. Et puis, avec l'album qui sort fin août, ils avaient vraiment envie de jouer, de le défendre, etc. Et puis, le deuxième coup de Falls avec le bassiste malade dans l'après-midi. Que le groupe ait un backliner, qu'ils soient bassistes, qu'ils connaissent un peu les morceaux et que le groupe accepte qu'ils jouent avec eux. Ça, ça a été... On a été encore sauvés une deuxième fois justement sur cette fameuse tête d'affiche du samedi soir. Et puis, on n'a pas été déçus, parce que l'album de Falls, je pense, a mis tout le monde d'accord. Même les écrans ont déconné au début de Falls. Je pense que cette fois a été construit sur un cimetière indien. Exactement. Ou alors, c'était piqué les fesses par un marabout quelque part, je ne sais pas. Et puis après, c'est vrai que Bjorg, c'était la cerise sur le gâteau, mais le gâteau est plutôt beau aussi. Donc, c'est vrai qu'on a focalisé un peu sur Bjorg ces derniers temps. Mais la Routure, c'est quand même une trentaine d'artistes, des super concerts. Et il ne faut pas que ça éclipse la réussite de cette édition artistiquement. Un point sur un truc qu'on vous reprochait beaucoup l'année dernière, qui était un point un petit peu sur le fort. C'est vrai que cette année, on a quand même pu, les travaux du fort approchent. Et un accueil, moi j'ai des trucs, il y avait quand même un effort fait sur l'accueil. C'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière sur la conférence Bilan. Et vous étiez quand même engagé sur les choses. Vous êtes content, même si, bien sûr, c'est un peu transitoire. Il y a quand même une volonté de la part de la Routure du Rock de choyer encore plus ces festivaliers. Oui, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Il y a des travaux qui ont eu lieu. Alors, ils ne sont pas finis. J'espère qu'il y en aura d'autres à la rentrée. Mais on avait fait le constat. On est souvent flatté pour une belle programmation. Mais on en est aussi repéré pour avoir un mauvais accueil sur le festival. Il faut que de moyens. Et donc, on a fait cet effort supplémentaire cette année. On a quasiment doublé tout ce qui concerne les sanitaires. On a installé une torrent pour que les gens puissent s'installer. Il y a aussi le système cashless. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant techniquement pour faciliter les festivals. Voilà, on a essayé de maximiser. A priori, les premiers échos des festivaliers sont positifs. Les gens ont l'air plutôt contents de ce qu'on a fait. Donc, c'est une grande satisfaction à ce niveau-là. Puis, on a enfin trouvé la bonne place pour la seconde scène. Oui, c'est nickel. Il y a quelques années. Oui, oui. Ça semblait tellement évident. On n'a même pas débriefé. Mais je pense qu'on est d'accord tous les deux. C'est vrai qu'après quelques essais, derrière la tour Régie, après sur la place qu'on appelait la place des remparts, avec deux emplacements différents, là, les mettre face à face, ça permet justement à tout le monde de pouvoir profiter des deux scènes. Et puis, d'avoir vraiment un espace concert à l'intérieur du fort qui est vraiment un petit moment. D'accord. Et puis, une vraie scène, là, pour le coup, là, on a mis aussi plus de moyens sur ça. Les deux fonctionnent vraiment plutôt bien. D'accord. Le temps étant compté, je vais peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions. Les chiffres de cette édition ? Ils ne sont pas définitifs. Là, on est aux alentours de 23 000 en entrées payantes ce soir. Donc, c'est un peu moins bien que l'année dernière. Mais c'est plutôt pas mal, je dirais, sur la moyenne de ce qu'on a pu connaître sur les dix dernières années. On est bien au-dessus des fameux 20 000 qu'on avait toujours du mal à franchir. Donc, le festival est sur une très bonne dynamique. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai qu'on aurait bien aimé faire comme l'année dernière, forcément. C'est vrai que l'annulation de Björk a entraîné une chute d'habilletterie. Et sinon, je pense qu'on aurait pu chatouiller le record. Mais bon, on n'est pas là pour battre des records. On est là pour que ça soit équilibré et recommencer l'année prochaine. Vous voulez l'estimer à combien, enfin, pour un kit indicatif, vous voulez l'estimer à combien à peu près le petit coup de moule avec Björk, ça se fait ? C'est impossible à chiffrer. Franchement, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit recalculer. Voilà, c'est là, l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible. Les remboursements aussi qui vont avoir lieu, on ne peut pas encore estimer. D'accord. On saura ça, on a laissé deux mois au festivalier de pouvoir fêter le remboursement. Donc, on verra au mi-octobre où on en est là-dessus. D'accord. Ok. Qu'ont été les réactions du public, des festivaliers par rapport à la défection de Björk, justement ? Qu'est-ce qu'on vous a vu ? Qu'est-ce que vous avez vu comme retour ? Je pense que vous avez pu regarder vous-même sur les réseaux sociaux. Il y a eu évidemment des réactions comme nous de grande tristesse et puis des fois de colère. Donc, comme on est le premier le maillon de la chaîne, forcément, on a tout pris pour ceux qui étaient en colère. Et puis, on a eu heureusement un grand mouvement de soutien de ceux qui comprennent bien la route du rock et qui savent que nous aussi, on est victime de cette affaire et qu'on est les premiers malheureux et qu'on ne peut pas décider d'une artiste à venir s'il n'y a pas ou elle ne peut pas. Donc, nous, ce qu'on retient, c'est l'énorme élan de soutien qu'on a eu le jour même et puis l'annonce des Falls. Ça nous a boosté. Voilà. On n'a jamais douté, je dirais, de cette affaire. Nous, on n'a rien à se reprocher. Je ne sais pas. Le contrat avec Björk a été signé. Est-ce qu'il y a un dédommagement prévu quand même parce qu'elle vous plante dix jours avant ? Qu'est-ce qu'elle va vous donner en retour ? Effectivement, il y a un contrat de signé. Nous, on avait aussi une assurance aussi. Après, à partir du moment où la raison est pour l'instant, a priori, d'ordre privé, on n'a pas su pourquoi en fait à l'annuel. Donc, nous, sur les clauses des contrats, c'est vraiment que ça soit vraiment de la maladie, un décès sur un cercle proche, etc. Là, on n'a pas eu de raison à invoquer spécialement. Donc là, on est aussi bloqués par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez espérer ? De l'argent, un cancer ? Pour l'instant, pas grand-chose. Si on va voir ça aussi avec l'assurance aussi de l'agent. Donc là, c'est aussi le travail qu'on va faire maintenant à partir de ça. Voir ce qui est encore possible de faire pour clarifier cette situation-là. Vous avez versé un accompte sur le contrat, j'imagine, non ? Oui, de suite. C'est un peu comme ça se passe partout. Ah oui, oui. Généralement, oui, sur la plupart des groupes, c'est 50% à la signature du contrat. Et puis, c'est vraiment le seul après le concert. C'est que les us et coutumes dans les concerts. Admettons qu'elle, par rapport à la situation qu'elle vous propose de revenir l'année prochaine pour te racheter comment est-ce qu'elle ferait votre réaction. Admettons, je veux dire ça, parce que j'ai lu dans le communiqué qu'elle a publié, qu'elle proposait, qu'elle referait, qu'elle éventuellement proposerait des dates. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle vous propose ça ? Je pense que c'est à parler parce que je crois qu'il y avait des dates en salles qui étaient prévues à l'automne et qui n'étaient pas encore annoncées. Je pense que ces dates reprogrammées, c'est plutôt sur une tournée de... sur une date de festival. C'est toujours compliqué d'annoncer d'une année sur l'autre que l'artiste pourrait revenir. Donc là, ça concernait, je pense, plutôt les dates qui étaient prévues à l'automne sur des salles en Europe. Je ne pense pas que ça concerne les festivals. D'accord. Peut-être sur le fond, sur la programmation, vous êtes ravis de pouvoir, en fait, de... Je trouve pas... Personnellement, je trouve ça une édition très réussie à niveau artistique. On arrive à faire ce qu'on sait faire habituellement, donc ce mélange de groupes avant-nouveaux, de groupes légendaires pour nous et puis des esthétiques aussi différentes qui restent quand même dans l'esprit route du rock. C'est vrai que depuis quelques années, le comode de terminer aussi des soirées plus électroniques, ça fonctionne vraiment très bien. On va encore avoir la preuve ce soir avec David Licon, Ron McLean, Jungle pour terminer. On a eu des superbes sets avec Rhone au lendemain aussi en fin de soirée. Et puis, toujours la formule avec les concerts sur la plage, on a eu deux, malheureusement, Forever Pao n'a pas pu jouer sur la plage vendredi, mais les deux concerts qu'on a eus, que ce soit Flavien Berger ou Ginny Whisper cet après-midi, c'était vraiment quasiment parmi les meilleures dates qu'on a eues sur la plage, des shows complètement incroyables. Donc, le nombre a reçu un plein de satisfaction à ce niveau-là. Et surtout, c'est vrai que c'était pas évident d'y être pour tout le monde, mais aussi un franc succès et des deux shows de qualité à Bellback aussi. On a vraiment assisté. Oui, oui, parce que... Personnellement, les notwiz, j'ai trouvé que c'était... C'était des fans, non ? Non, mais même globalement, c'était quand même... Enfin, moi, tous les gens qui étaient, c'était quand même... De toute façon, c'est une soirée inaugurale, mais on ne veut pas pour autant que ce soit juste une soirée inaugurale prétexte. On veut que ça fasse vraiment partie du festival avec une programmation qui ressemble au du rock à 100%. Donc, c'est vrai qu'on nous a reproché de faire No Twist là et pas ailleurs. De toute façon, il y avait un problème de planning, je vois. puis en plus, on peut encore saluer aussi la fidélité des artistes qui ont joué sur le festival. No Twist avait joué justement en 2002. Les frères Hachers étaient revenus avec Lally Poonam et Sigmund Sona sur les années après. Et puis là, ils avaient un routing. En fait, ils ont quand même fait Allemagne, Saint-Malo, Saint-Malo-Suisse alors qu'ils pouvaient faire Allemagne-Suisse. C'était beaucoup plus court pour justement pour revenir à la route du rock. Et la présence de Marc Coffin de Saint-Tilmun aussi qui reste... C'était aussi assez particulier. Oui, bien sûr. Ce qui était. Oui ? Concernant, justement, on parlait de l'électro justement. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais... C'est vrai qu'il y a une recrétation de la partie électro depuis quelques années sur la route du rock. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre pour les années qui viennent ou est-ce que vous allez en venir peut-être à des choses plus rock-anon ? Justement, en fait, avant tout, c'est des choses aussi qu'on écoute. Et puis après, la dimension électronique dans la route du rock a quasiment été toujours un peu présente. DJ Shadow, par exemple, a joué en 99. Je crois que l'année la plus électronique qu'on ait eue, c'était en 2000 avec Laurent Garnier, Das in Vegas, Ronnie Size, etc. Après, c'est aussi ça qu'on suit la qualité musicale. Après, il y a des choses sur certains courants qui émergent à certaines périodes et qu'on découvre et qu'on suit. donc il n'y a pas de calcul à ce niveau-là. plus spécifiquement sur la dimension électronique, même si on a eu Lindstrom et Daniel Avry hier soir où c'est vraiment des artistes solo, on privilégie vraiment plutôt la dimension live parce que c'est vrai qu'on n'est pas un festival purement électronique, je ne sais pas comme les Nuits Sonneurs ou Astropolis. Astropolis, on privilégie vraiment la dimension live sur l'électronique. Quelle heure est-il ? Tout le monde est impatient. Combien ? 11h02 ? Rai moins 10. Rai moins 10. Bon, de toute façon, je pense que et puis pour l'année prochaine, comment est-ce que vous, même si vous êtes toujours un petit peu, voilà, malgré tout, malgré cette année un petit peu avec quelques d'abuches, oui, bizarre, on ne va pas, voilà, voilà, je pense que vous connaissant, je pense que vous partez pour l'année prochaine pour notre plein de sixième anniversaire. je me t'en fous de l'anniversaire. Voilà, je rigole, ça, bah oui, de toute façon, on y pense déjà, c'est, dès que les fins, c'est vraiment, même là, sur l'édition, on pense déjà à la suivante, sur ce qu'on veut changer, améliorer, des coupes qu'on a envie de faire, etc., donc c'est, on a en perpétuel mouvement par rapport à ça, il y a la route d'ailleurs, il y a la route à préparer, il y a vraiment plein de choses, on ne dit pas, on s'arrête et puis on commence à travailler au mois de janvier, donc là, on fait... Ce qui est bien, c'est qu'on a, je pense, au niveau des aménagements, on parlait tout à l'heure, je pense qu'on a trouvé quand même une bonne formule, donc il y a déjà moins de choses à réfléchir, parce que ça fonctionne, et il y a des choses à peaufiner, mais... Et puis après, sur la programmation, je pense que, voilà, on continuera sur ce qu'on sait faire, quoi. Et l'édition d'hiver qui reste quand même, à chaque fois, ça va, à chaque fois, la version de février, c'est plein et les gens sont contents. C'est plus petit aussi, mais quand même, il faut faire revenir les gens. Ouais, ouais, ça a été vite un beau succès, donc ouais, on est contents, on a au moins toujours une soirée complète, voire deux, mais... On est ravi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément gagné d'avance d'avoir, sur février, autant de monde sur les artistes indés, donc, c'est vrai que la marque Route du Rock joue aussi, on va pas faire les faux modestes, je pense que les gens se doutent de ce qu'ils vont voir aussi, avec ce label et tant mieux, donc c'est le challenge, c'est de toujours satisfaire, de ne pas décevoir, mais... Mais il faut mobiliser, il faut viser les gens en mois de février ou l'avance pas forcément, autant c'est vrai que la période estivale, des cas de plus sollicité, il faut réfléchir avec du sport d'hiver, ouais, c'est évident parce que les sports d'hiver, donc ils font la gueule. Bon, en tout cas, là, on va aller prendre une petite dose de nostalgie, je pense tous, c'est ce qu'on attend. De nostalgie, oui aussi, mais après, on a eu le cas aussi avec Slow Die l'année dernière, après, ce qui est intéressant aussi sur des groupes comme ça, c'est qu'ils restent aussi pertinents. En 2015, on fait pas une vieille gloire qui revient comme ça pour jouer, c'est vrai qu'un groupe comme Rai, comme Slow Die l'année dernière, c'est des groupes qui restent vraiment importants pour toute la génération de mouvements showgazes quand on voit des groupes de gamins de 20 ans qui sont inspirés par Rai, ou Slow Die ou Madeleine Valentine, etc., c'est que ces groupes-là ont encore quelque chose à dire, en fait. C'est ça qui nous importe. Donc aussi, dans l'esprit du festival, avec satisfaction pour les gens qui viennent peut-être depuis, les pionniers, un petit peu, et puis arriver à toucher, c'est vrai, une génération un peu plus jeune, et là, c'est vrai qu'avec Rai, on arrive, enfin, moi, je sais que dans le public, je connais des gens de 20 ans, c'est aussi une belle réussite à l'arbre du rock, je trouve, d'arriver à bien cimenter, en fait, les générations, parce que c'est un truc que ça... les pionniers ont 40 ans, les jeunes arrivent, et c'est vrai que ça se maintient, comme moi, je trouve, dans le public, c'est plutôt cool. Ouais, c'est la programmation et puis un état d'esprit, je pense que les gens qui viennent ici comprennent que c'est... Bah, comme c'est... J'ai vu des images de villages d'Obelix et Astérix, ils ont l'impression d'être avec nous dans un village de résistance et tant mieux, c'est vrai que on essaie à notre niveau d'avoir un truc un peu différent, un peu à part, on n'a pas la prétention de dire qu'on est meilleur ou quoi, mais on a envie de faire notre truc et puis ne pas écouter ce qu'on a envie de nous placer ou des gens qui ont envie de dénaturer, voilà, on fait vraiment que ce qu'on veut, donc on est vraiment totalement indépendant. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce petit temps et puis on se... à l'année prochaine. Merci. Juste une dernière chose, pour célébrer 25 ans, il y a un livre qui va paraître à l'automne, donc on a fait une petite conférence de presse déjà avant au 10 pour en parler, mais voilà, c'était pour Chlore, le quart de siècle, ce sera ce livre à paraître aux éditions de juillet en octobre 1. Oui. Merci. 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 Merci.